Salut et bienvenue, petit tuto consacré aux erreurs des débutants dans InScape. Notamment lorsqu'on utilise l'outil rectangle, ellipse ou étoile. Donc là je vais faire un rectangle, je vais cliquer glisser, je relâche. Donc là j'ai bien un rectangle qui apparaît, on a les petits pointiers. Mais si je clique à côté, ou que je veux faire par exemple un rectangle en dessous, voilà j'en fais un, je relâche, à ce moment là tout disparaît, donc ça c'est un peu perturbant. On a l'impression qu'il y a un bug dans InScape, alors ce qui n'est pas le cas. On va aller dans Objet, Calquer Objet. On voit bien que j'ai deux rectangles qui ont été créés. Par contre ce qui est important de vérifier c'est ici en bas. On voit ici qu'on a un fond indéfini, contour aucun, et ici on a une opacité à zéro. Donc première chose à faire, on va mettre un fond. Donc je vais cliquer ici sur la couleur noire avec le bouton gauche de ma souris. Donc là j'ai bien un fond noir, par contre je ne vois toujours rien parce que j'ai une opacité ici à zéro. Donc je fais un clic droit et je mets tout simplement à 100%. Et pareil pour le contour, si je veux un contour, je clique avec la molette de la souris sur la couleur rouge. Ou alors je peux faire un clic droit, définir le contour. Et on voit maintenant que j'ai un petit contour rouge, alors je vais augmenter l'épaisseur du contour. Je fais un clic droit sur le chiffre là et j'augmente par exemple à 3. A ce moment là on voit bien tout ça. Mais il peut y avoir une autre erreur, à savoir ici, on est dans un mode d'affichage, par exemple le mode contour. Et je vais faire donc un rectangle, je clique, je glisse, voilà j'ai bien fait mon rectangle. Alors là je vérifie, j'ai bien le fond noir, le contour avec une épaisseur de 4, 100%. Par contre je ne vois rien qui s'affiche. Et bien tout simplement il faut regarder ici en haut, c'est marqué outline. Donc ça veut dire qu'il n'y a que les lignes de mon objet qui sont affichées. Donc on va aller ici dans affichage, mode d'affichage et on passe en normal. Alors vous voyez on a plusieurs modes d'affichage différents. Et le raccourci pour passer de l'un à l'autre c'est ctrl 5. Donc si je fais ctrl 5, regardez ici, là j'ai pas de filtre. Si je fais ctrl 5, je change jusqu'à arriver ici sans rien entre parenthèses à ce moment-là. J'ai vraiment le visuel final de mon illustration dans Inescape. Voilà pour ce petit tuto astuce, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.